Bonjour, c'est fait. L'Assemblée nationale a adopté hier la loi portant révision du code électoral. Selon nos confrères du journal Sud-Cotidien, ce vote des députés consacre définitivement l'introduction dans le dispositif électoral de la généralisation du système de parrainage pour tous les candidats à tout type d'élection au Sénégal. Cependant, il faut noter avec nos confrères que le projet de loi n'est pas passé comme lettre à la poste car le vote a été précédé par de vifs débats entre les députés de l'opposition et leurs collègues de la majorité. Tout d'abord, nos confrères du Sud-Cotidien nous indiquent que beaucoup de députés ont récusé le ministre Aline Gouigné dans l'organisation des élections. Ensuite, c'est Détiéphal, vice-président du parti Réomi, qui a dénoncé ce texte qui, selon lui, est anticonstitutionnel, correctement inapplicable et vise seulement à procurer au président de la République la liste avec le nom des parrains de l'opposition. Cependant, il faut dire avec nos confrères du journal Sud-Cotidien que les députés de la majorité ont été sans pitié car ces derniers, déterminés à faire passer le texte de projet de loi, n'ont laissé aucune chance à leurs collègues de l'opposition. Dans le journal Enquête, nos confrères vont même jusqu'à nous dire que Dibri Loire, député de l'APR, a carrément fait savoir à quiconque qui tenterait de jouer les troubles faites qu'il va le bastonner. Et il faut retenir avec nos confrères du journal Enquête que le Front National de Résistance ne compte pas baisser les bras après le passage du projet de loi modifiant le code électoral à l'Assemblée Nationale. Ainsi donc, Moumou Diop de Croix et ses camarades ont annoncé une journée nationale d'action le 13 juillet prochain. Maître Moussassar, avocat du barreau du Sénégal, est aujourd'hui l'invité de nos confrères du journal La Tribune. Nos confrères nous indiquent qu'il est au cœur de plusieurs dossiers et dans l'entretien qu'il leur a accordé, il revient de long en large sur un nombre de sujets relatifs au dialogue politique, à la concertation nationale sur le pétrole et le gaz, la situation politique du pays, mais aussi le retour annoncé de Karim Messaouad. Il s'est aussi prononcé sur l'affaire des jeunes de Wakam, du procès Khalifasal, mais aussi du procès Imamdou. Et sur ce point, il est d'avis que le procès de l'imamdou n'est rien d'autre qu'un procès de soupçon, car ce dossier n'avait rien à faire devant le tribunal et devrait relever des renseignements. Pour maître Moussassar, on ne peut pas poursuivre quelqu'un sans qu'il ait commis un fait. Le droit pénal, c'est pour sanctionner des faits qui ont violé, troublé l'ordre social et public. Pour ce qui concerne le cas de l'imamdou, on ne lui reproche rien de tout cela. On le soupçonne tout simplement, ajoutera l'avocat du barreau sénégalais. Un entretien à lire dans le journal La Tribune. L'affaire de l'ASP tabasseur de Mandiant, nous en parlons avec nos confrères du journal Libération, qui nous informe tout d'abord que le procès de l'agent de sécurité de proximité Nguer Mamodoumbo, accusé d'avoir violenté une mendiante, a été renvoyé au 22 juin prochain. Accablé par l'opinion publique sur la base d'une vidéo diffusée dans les réseaux sociaux, l'ASP, nous disent nos confrères, a été déchargée par plusieurs témoins, dont des mendiantes et un vieux de 70 ans qui s'est spontanément pointé à la sûreté urbaine pour parler du vrai visage de la victime présumée, Rougi Tiam. Et aujourd'hui donc, nos confrères de Libération nous dévoilent le rapport d'enquête. Et maintenant, nous terminons par le sport mondial 2018, Pologne-Sénégal. C'est ce soir, à partir de 15h, pour nos confrères du quotidien record, les lions seront à l'assaut des aigles blancs. Nos confrères du journal L'Observateur nous rapportent les propos du coach Aliou Sissé, qui déclare que les lions ont des arguments à faire valoir, car ils vont participer à ce mondial avec beaucoup de détermination et surtout sans complexe. Donc, il faut dire avec nos confrères du journal Les Échos que les lions sont prêts à rugir devant le chef de l'État à Macky Sall. Nos confrères du journal La Cloche leur demandent de nous rendre fous. Nos confrères du quotidien du sport stade demandent eux aussi aux lions de nous faire rêver. Nos confrères du quotidien L'Évidence posent la question de savoir si le Sénégal pourra sauver l'Afrique. En effet, nous disent nos confrères du journal Dakar Times, les quatre équipes africaines engagées à ce mondial, aux côtés de celles du Sénégal, ont tous essuyé des défaites. Et donc, pour sauver le nord du continent, mais aussi limiter leurs aînés de 2002, Sadio Mane et ses coéquipiers n'ont d'autres alternatives que gagner. Pour nos confrères du journal Vox Populi, aujourd'hui donc, c'est le jour le plus important pour les lions. Le Sénégal veut réussir son combat et redorer le blason de l'Afrique, terni par quatre défaites. Dans le journal Sud quotidien, nos confrères ajouteront aussi qu'après les défaites de l'Egypte, du Maroc, du Nigeria et de la Tunisie, les espoirs de tout un continent reposent désormais sur le Sénégal de Sadio Mane. Et comme ce fut le cas en 2002, en Corée du Sud et au Japon, 16 ans après, l'histoire va-t-elle bégayer à nouveau ? C'est la question que se posent nos confrères du journal Sud quotidien. Donc aujourd'hui, c'est jour de vérité, nous disent nos confrères du journal 24 Heures. Et dans le journal Ralph quotidien, nos confrères, de préciser que c'est aussi jour de vérité pour Alucissé. Et en lutte dans le journal Sounoulam, nos confrères nous indiquent que Modulo dispose de quatre forces pour se venger de Balgué numéro 2. Il s'agit tout d'abord de son attitude physique, puis de sa tactique, de sa technique, et enfin de la bagarre. C'est toi vos journaux et très bonne lecture.